... Miami, quartier de South Beach, 15 juillet 1997. Gianni Versace, le célèbre couturier italien, est assassiné devant sa résidence. La police de Miami recherche l'homme qui a tué le créateur de mode, Gianni Versace, ce matin en tirant deux balles. Deux balles dans la tête, un titre de roman de gare qui ne colle pas à la victime. Cet homme au train de vie exceptionnel, Gianni Versace. Stupéfaction. Comment une des plus grandes icônes de la mode a-t-elle pu mourir ainsi, fauché en pleine gloire par un mystérieux tueur à l'âge de 53 ans. Ce jour-là, je dois dire que ça a été un choc pour tout le monde. Il rentrait tout à coup dans le destin des atrides. C'est-à-dire qu'il avait eu une vie étrange, étrangement spectaculaire et magnifique. Et il mourait comme un héros d'une tragédie grecque. Cette notion de relation entre un acte extrêmement violent et quelqu'un qui célèbre le beau, qui est dans un univers d'insouciance considéré. Tous ces créateurs de mode, ils vivent dans une bulle, ils vivent dans un autre monde. Et soudain, on perd cette bulle et... La violence, oui. C'était une véritable explosion médiatique. Les médias, en effet, s'emparent de ce qui n'est pas qu'un simple fait d'hiver et vont tailler un costard sur mesure à la démesure de la victime. La vie de Versace est déshabillée, envisagée sous toutes les coutures. Les médias croient y trouver deux superbes accros. Versace est à la tête d'un empire symbolisé par la méduse. Il est donc victime de la pieuvre, le surnom d'un autre empire, la mafia. Une colombe morte, la griffe de la mafia quand elle exécute quelqu'un, n'est-elle pas retrouvée près du cadavre de Versace ? Autre piste, Versace est homosexuel. Aurait-il été victime d'un amant de passagers conduit et d'une rare violence ? L'histoire des derniers jours de Versace donne un tout autre éclairage sur l'homme. Son mode de vie est sa fin sordide. Exit le roman de gare plutôt un roman noir, impressionnant, où se mêlent luxe, glamour, beauté et meurtre en série.